Bonjour tout le monde et bienvenue à cette rencontre du Conseil jeunesse du Premier ministre. Pour moi, c'est toujours une belle opportunité d'entendre directement les préoccupations de jeunes qui sont impliqués dans leur communauté et engagés à travers le pays sur bien des enjeux, d'avoir des discussions franches et directes sur les grands enjeux qui préoccupent nos jeunes, les citoyens au Canada et tout à fait beaucoup de gens dans le monde. C'est un grand plaisir d'être ici avec Peter Schiffke, le secrétaire parlementaire en matière de jeunesse, entre autres, et son leadership au sein de ce Conseil continue d'être un grand appui et au Conseil et à moi-même en tant que ministre de la Jeunesse. Au cours des derniers quelques jours, vous avez tous eu l'opportunité d'entendre à un nombre de gens dans le gouvernement et dans le gouvernement, d'entendre à des problèmes que vous avez vu au cours des derniers mois dans vos communautés, de parler des choses qui ont passé sur le stage mondial et en fait au cours du Canada, qui ont été des sources de défensements ou de questions ou de concerns. C'est vraiment une opportunité, comme c'est toujours, pour vous abonner à ces issues, pour vous apporter vos concerns à moi, mais aussi pour travailler avec notre secrétaire, travailler avec notre gouvernement sur des pathologies pour assurer que les concerns de jeunes, que les concerns de citoyens soient écoutés, écoutés et répondés. L'un des grands focues que nous avons eu, c'est comment nous allons assurer que les jeunes ont toutes les opportunités pour réussir dans le monde de demain, qu'il s'est investi dans l'éducation et la science, qu'il s'est assuré que le chemin de réconciliation de réconciliation, c'est vraiment que les jeunes, dans tous les côtés de ce pays, sont donné des opportunités fulles pour réussir, pour réussir, pour devenir les adultes et les leaders que nous tous les avons besoin, pour être basés dans l'identité culturelle et l'opportunité. Nous savons que nous devons continuer à travailler ensemble sur l'établissement de la politique de jeunes pour ce pays. Une politique jeunesse au Canada qui sera générée par les jeunes, pour les jeunes, pour guider les réflexions des gouvernements par rapport à la jeunesse, mais aussi pour permettre l'implication directe des jeunes dans la formulation de solutions, de politiques, d'enjeux qui leur sont chers, continue d'être très important. Il y a des sujets aussi que nous allons aborder plus particulièrement quand j'étais à Surrey, l'année dernière, j'ai s'arrêté avec un groupe de jeunes pour s'arrêter avec la violence de l'arrivée. Et nous savons que c'est quelque chose qui est de concerné tout au monde, et c'est un sujet que vous allez attraper demain. Nous savons également que l'attention de l'environnement est de l'importance clé pour tant d'entre vous, et c'est pourquoi demain vous allez avoir une conversation sur l'Ocean's Plastics Charter, et ce que nous faisons en Canada, et ce que nous devons être faire, pour être en train de conduire ici à la maison, mais pour montrer la leadership, ou pour être en train de conduire à quelques cas, sur le stage mondial. Et toujours, la conversation sur la réconciliation doit continuer. On est très conscients de grands défis par rapport à cette réconciliation qui est si importante entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada. On a vu dans la dernière semaine des… une démonstration que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour être dans ce partenariat basé sur le respect et la… l'ouverture et le partenariat. Les événements de la semaine dernière ont certainement montré que nous avons beaucoup de travail à faire sur la réconciliation, que nous devons continuer à travailler sur la réconciliation, et j'ai entendu très clairement d'un nombre d'entre vous que nous avons beaucoup de travail à faire, et beaucoup d'answers que nous devons continuer à s'occuper sur la façon dont nous devons faire sur la route de la réconciliation et comment nous devons faire mieux sur cette route aussi. C'est un grand plaisir de vous voir ici rassemblés à Sherbrooke, c'est une belle opportunité pour nous tous de parler d'enjeux qui nous tiennent à cœur à travers le pays, et j'ai très hâte de pouvoir continuer cette belle discussion avec vous tous. Merci beaucoup.